Qu'est-ce que le cancer de prostate est un cancer qui est, pendant très longtemps, jusqu'à un stade très avancé, complètement asymptomatique ? Le premier dépistage, c'est le dosage du PSA, avec un examen qui est le toucher rectal, qui doit être fait par un neurologue ou le médecin généraliste s'il a l'habitude de le faire. Mais c'est un dépistage qui doit être individuel, c'est-à-dire que le patient doit vouloir ou doit accepter le dépistage qu'on lui propose. Aujourd'hui, on ne fait plus ce diagnostic sans céder d'une IRM de prostate et sans utiliser une machine qui nous permet de fusionner l'image IRM qui a été faite avec l'échographie qui est faite lors de la biopsie pour viser au mieux les lésions éventuelles qui ont été vues à l'IRM. Parce qu'avec ces biopsies plus précises, on est plus sûr du diagnostic que l'on fait du cancer de prostate et on peut, dans certains cas précis, de taux de PSA, d'examen et de caractéristiques du cancer, proposer une surveillance simple sans forcément opérer ou faire de radiothérapie. Qu'est-ce que le cancer de prostate est-ce que le cancer de prostate ? Les deux traitements principaux, ce sont d'abord la chirurgie avec la prostatectomie totale, donc c'est enlever complètement la prostate. Et l'autre traitement qui peut être proposé, c'est la radiothérapie. Au CHU, on propose, les chirurgiens proposent la prostatectomie totale celluloscopique robot-assisté, donc l'utilisation du robot chirurgical, qui donne un gain en termes de durée d'hospitalisation, de transfusion et de récupération des éventuelles complications chirurgicales. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont bien changé avec plusieurs points. Une fois que les patients ont choisi par exemple la chirurgie, en tout cas au CHU, de plus en plus systématiquement, on va envoyer les patients se préparer avec de la kinésithérapie pour renforcer la musculature du périnée et du sphincter urinaire. Chez certains patients, on peut aussi appliquer des critères de récupération accélérée après chirurgie, donc les envoyer voir un nutritionniste, un coach sportif pour mieux les préparer à la chirurgie. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a avant la chirurgie. Donc ils vont voir un anesthésiste qui va nous aider à organiser cette prise en charge avant chirurgie. Ensuite vient le jour de la chirurgie, où il y a une prise en charge au bloc opératoire avec cet outil qu'est le robot qui nous a permis d'améliorer encore les performances chirurgicales. Et puis ensuite, généralement, les patients sont sortants après l'opération, soit le lendemain de l'intervention, ce qui a vraiment changé beaucoup de choses, ou deux jours après. Ils gardent une sonde urinaire en général pendant une semaine. Et puis après, on les renvoie en kinésithérapie, un mois après la chirurgie environ, pour optimiser la récupération. Puis pour la récupération de la qualité sexuelle, puisqu'il y a un impact sur la sexualité, on propose systématiquement à trois mois une prise en charge, quelle qu'elle soit, comme une rééducation, pour relancer la qualité érectile, la qualité des érections, et en tout cas améliorer la récupération au plus long terme. et en tout cas, la première fois, l'air dénouiller la récupération au plus long terme, et en tout cas, il n'y a pas d'acoupé. Et en tout cas,